bienvenue dans ce premier chapitre devenu coach en aromathérapie ce premier chapitre contient quatre sections et la première concerne l'historique des huiles essentielles l'alambic a été inventé au 10e siècle jadis les plantes aromatiques étaient déjà utilisés en chine en inde en egypte et en grèce hippocrate que le monde connaît qui est aujourd'hui considéré comme le père de la médecine moderne qui est né vers 460 ans avant jésus christ révèle les bienfaits des bains aromatiques pédanus discorides née entre 20 et 40 ans après jésus christ mentionne l'utilisation des arômes des plantes dans ses écrits c'est au chimiste français rené maurice gâte faussée que l'on doit le thème aromathérapie l'aromathérapie a été le nom de l'ouvrage de ces chercheurs qui décrivent les activités des structures chimiques des huiles aromathérapie vient du latin aroma qui signifie odeur et grec thérapia qui désigne traitement en 1938 gâte faussée décrivit ses avancées scientifiques dans un autre ouvrage antiseptique essentiel dans les années 1960 le renouveau de l'aromathérapie se fit un nom grâce à des personnes telles que les médecins et jean valnet qui repris les travaux de gâte faussée pierre francom fondateur de l'école internationale d'aromathérapie créa la notion des chémotypes cette notion des chémotypes nous l'aborderont ultérieurement dans cette formation différentes écoles se créent par la suite contribuant ainsi à la connaissance des huiles essentielles et leurs applications dans le monde de la santé définition de l'huile essentielle une huile essentielle est un liquide lipophile aromatique volatil plus léger que l'eau alors parlons à présent de l'extraction des huiles essentielles pour ne pas dire le mode d'extraction des huiles essentielles alors en ce qui concerne l'extraction des huiles essentielles nous avons plusieurs techniques d'extraction par exemple l'entraînement à la vapeur d'eau l'expression des hippicapes l'enfleurage l'extraction par des solvants que je ne recommande pas d'ailleurs l'extraction par gaz alors parlons à présent de la distillation des huiles essentielles alors dans ce schéma nous voyons clairement comment est distillée une huile essentielle à gauche il y a une source de chaleur au dessus de laquelle on met de l'eau il y a ici un récipient rempli d'eau ce qui va créer la vapeur qui va être entraîné d'un serpentin qui est d'ici qui va aller s'émêler aux plantes qui sont elles mêmes mises dans un deuxième récipient alors cela va créer une vapeur d'eau qui sera chargée en molécules aromatiques qui va passer d'un serpentin que je viens de vous montrer dans lesquels passe l'eau froide donc le serpentin est enfoui dans de l'eau froide ainsi il va y avoir de l'eau et de l'huile essentielle qui va sortir sur la droite que vous voyez ici et comme l'huile est plus légère que l'eau l'huile va se retrouver en surface voilà l'huile va se retrouver en surface ici et on va pouvoir à droite réceptionner l'huile essentielle et le reste du dernier récipient que vous voyez là va nous donner ce qu'on appelle de l'eau florale alors retrouvez ce schéma dans les documents qui accompagnent cette section donc le document pdf vous allez voir ce schéma là dedans alors pourquoi les plantes aromatiques fabriquent des huiles essentielles nous dirons qu'elles fabriquent des huiles essentielles pour assurer leur reproduction par exemple attirer les insectes en vue de la pollinisation repousser les prédateurs insectes animaux et pousser soigner elles mêmes activités antibactériennes antivirales et antifongiques des essences alors nous allons à présent aborder le point crucial dans le conseil des huiles essentielles pour ne pas dire dans le conseil de l'aromathérapie ici on peut dire que c'est cette partie là qu'on peut appeler la connaissance de la carte identité des différents huiles essentielles qu'on va conseiller plus tard en fait une plante aromatique en général contient un genre dans son nom il y a le genre et l'espèce donc ici vous voyez le genre bien évidemment comme nous les les êtres humains qui avons un nom et un prénom donc pour reconnaître une huile essentielle de façon spécifique de façon précise il faut avoir le genre et l'espèce voilà donc ici par exemple pour l'origan nous avons origan qui est légique et les gens et commun ou vulgare et qui est l'espèce ce qui est le cas pour les les êtres humains c'est d'ailleurs ce qui est aussi le cas pour les plantes et c'est d'ailleurs un moyen efficace de pouvoir reconnaître les plantes par exemple nous avons le genre origan ici et l'espèce commun ou vulgaires on a également une troisième catégorie qui est appelée sous-espèce et qui est mentionné par ssp comme vous le voyez ici on sait que c'est une sous-espèce alors pour revenir à notre cadre d'identité et pour être certain de savoir à qui on a affaire et bien on doit se référer au nom latin de la plante c'est celle qui va être internationalement reconnue et donc que l'on soit en côte d'ivoire au mali au canada ou même en chine on aura le même nom donc avec ce procédé de donner le nom un genre et une espèce on ne peut pas se tromper puisque cela nous permettra de savoir de quelle espèce il s'agit exactement alors si on parle que d'un nom on ne saura jamais de quelle plante ou de quelle famille il s'agit quand on commence le prénom avec le nom c'est plus facile c'est d'ailleurs ce qui est l'exemple ici que je vais vous montrer donc ici vous voyez origan commun donc vous devez savoir qu'il existe plusieurs types d'origans origan qui est le genre et commun qui est l'espèce origan majolaine origan jean majolaine espèce Grèce origanum origan d'espagne origan de mexique origan de turquie alors donc ce qui compte ici c'est pas de savoir qu'on est avec un origan mais c'est de savoir avec quel type d'origan on est c'est d'orient à quelle espèce c'est à quel genre c'est à quel nom latin donc ça va nous permettre de savoir exactement de quelle espèce il s'agit pour ne pas se tromper dans nos conseils alors il faut savoir que si nous avons 6 différents origans le conseil qu'on va prodiguer à nos patients sera différent parce que chaque origan va contenir des chémotypes différents on n'est pas dit des molécules différentes donc les conseils ne seront pas les mêmes sachez qu'en fonction du nom de la plante en latin cela va déterminer l'indication pour laquelle vous allez la conseiller imaginons que vous donnez conseil à votre client ou à votre patient d'aller chercher à la pharmacie de l'Origan et bien celui-ci va se rendre là-bas et dira qu'il veut de l'Origan et le pharmacien va lui demander quel type d'Origan voulez-vous quelle espèce voulez-vous et là si vous n'avez pas donné le bon nom et bien vous aurez fait un mauvais conseil voilà donc le nom de la plante est très important pour ne pas dire le genre et l'espèce que vous allez donner sera vraiment une précision lorsque votre client ou votre patient ira acheter ce produit-là alors donc là on touche déjà un premier principe qui est hyper important de toujours connaître le nom latin de la plante qu'on conseille qu'on utilise car c'est à partir de ce nom-là que l'on connaît la cartographie chimique de la plante qu'on a appelé chémotype bien évidemment on y reviendra sur ce mot et sur ce que ça veut chémotype un peu plus tard et donc on va pouvoir être certain de la bonne utilisation et de la bonne plante voilà alors pour connaître les chémotypes pour l'identité de la plante pour la rate chimique de la plante on va faire des chromatographies voilà là ce sont les industriels qui fabriquent les huiles essentielles qui vont déterminer combien de molécules contient cette huile essentielle voilà donc ça nous permet de mesurer un peu les différentes molécules qui sont contenues dans dans une huile essentielle là je vous ai choisi deux types de cannelle la cannelle de chine et la cannelle de Ceylon pour vous montrer qu'avec la même plante la cannelle on aura des principes actifs totalement différents et ici je vais choisir le cos dans le DK car on va voir encore une différence entre la cannelle feuille et la cannelle écosse la partie de la plante est également très très importante c'est à dire la partie de la plante qu'on distille est très importante c'est pour ça que sur les flacons vous aurez toujours le nom latin de la plante et la partie qui est utilisée si vous voyez cannelle de chine feuille vous savez qu'il y a des actifs qui sont totalement différents que la cannelle de chine écosse est donc une indication différente bon je m'explique si vous utilisez l'huile essentielle de la cannelle de chine feuille vous aurez des molécules différentes si vous utilisez l'huile essentielle de la cannelle de chine écosse vous n'allez pas avoir les mêmes molécules donc les indications seront vraiment différentes on va apprendre tout ça au fur et à mesure de l'avancée de notre formation ce que je veux dire est que il est important de connaître la différence des molécules en fonction de la partie de la plante qui est utilisée pour une même cannelle qu'on pourrait dire cannelle une cannelle écosse pour une cannelle chine vous avez les pics chimiques que vous voyez ici vous voyez plusieurs données voici les pics chimiques qui sont là alors vous voyez que les données sont différentes d'une cannelle à une autre et pour cette raison ne mélangez pas n'importe quelle huile essentielle sans les connaître donc il est important de ne pas mélanger les huiles essentielles sans les connaître parce que chaque huile essentielle a ses quémotypes alors donc c'est très important de connaître la plante en nom latin de connaître son chémotype c'est ça qui va déterminer votre conseil pour être certain d'avoir conseillé la bonne huile essentielle le chémotype on pourrait dire que c'est la race chimique de l'huile essentielle je reviens avec le thym où il y a 7 types de chémotypes et vous le décrit un peu vous voyez 7 thym pour 7 chémotypes différents et donc des actions différentes on va pas donner le thym pour quelque chose de standard ça va être très précis en fonction des indications que l'on va donner également c'est important de connaître cela car vous verrez que pour les enfants par exemple on va aller sur du thym alinalole qu'un thym atymol car le thym alinalole est plus doux on va voir cela dans les développements sur les classes chimiques un peu de vent il faut savoir que dans les plantes nous utilisons aussi les hybrides alors je dirais que les hybrides sont issus des croisements par pollinisation naturelle entre même genre et espèces différents possédant des patrimoines génétiques différents alors un hybride est donc un clone sa reproduction est assurée par broutage elle est plus grande et robuste les hybrides sont stériles alors exemple d'hybrides nous avons l'avandula x bernati qui est le croisement entre la lavande vraie et la lavande aspic alors il faut savoir que un hybride c'est quelque chose qui permet de produire quelque chose de plus robuste qui aura qui aura un meilleur rendement et aussi pour les reconnaître c'est la lettre x qui est utilisée donc ici vous avez l'avandula x bernati nous avons aussi les cultivars alors les cultivars sont des variétés de plantes d'une même espèce sélectionnée par l'homme par rapport aux caractéristiques intéressantes esthétiques l'adaptation rendement et pouvant être reproduites par préparation ou clonage par pollinisation des plantes ayant les mêmes caractéristiques recherchées les roses font partie des plantes utilisées pour reproduire des formes des couleurs bien précises environ 10% des plantes sont aromatiques ça il faut le savoir les principaux organes reproducteurs sont les fleurs nous avons par exemple la lavande la rose les langues les feuilles la basilic les calptus les limon gras les bois bois de rose canilier cèdre les zestes bergamote citron mandarine clémentine les grains carottes coriandre les racines gingem cucumas les fruits beurre de généviève noix de mouscade etc etc alors parlons à présent de la propriété des huiles essentielles alors il faut savoir que les huiles essentielles ont une fonction antiseptique par exemple la cannelle le teint saariette la ravine sara antibatérienne cannelle teint saariette abratée antivirale cannelle teint saariette elles sont antispasmolytiques la mélisse la basilic la lavande la menthe elles sont sédatives la mélisse la lavande le petit grain bigaradier elles sont immunostimulantes la brater la menthe le citron le myrte les fruits beurre de généviève noix de mouscade elles sont antalgiques la menthe le coul de girofle la cannelle la cannelle sont tonifiantes cannelle noix de mouscate anti-inflammatoires la golterie clou de girofle cajpou hypotenseur mélisse tuanasi la lavande et autres hypotenseur l'hiverche en inhalation et en diffusion c'est très bon Ce qu'il faut savoir est que les huiles essentielles n'ont pas les mêmes fonctions que la plante elle-même. Par exemple, en phytothérapie, l'indication d'une plante peut différer ses indications par rapport à son huile essentielle. Concernant les types d'huiles essentielles, il existe deux types d'huiles essentielles. Nous avons les huiles essentielles dites positivantes et celles appelées négativantes. Les huiles essentielles positivantes ont des propriétés antibactériennes et anti-infectieuses puissantes. Les huiles essentielles négativantes possèdent des propriétés calmantes et anti-inflammatoires. Parlons à présent de la précaution d'emploi des huiles essentielles. Selon les composés chimiques, elles peuvent être photosensibilisantes. Par exemple, la bergamote, l'angélique, céléry, verveine, agrumes. Alors, lorsqu'on parle de photosensibilité, il faut savoir que ces huiles essentielles-là ne supportent pas le soleil. Elles sont irritantes. Des rumeaux cosmétiques qui contiennent du phénol. Par exemple, le thym, l'athymol, des huiles essentielles qui contiennent du lactone, des sesquus terpéniques. Par exemple, le riz, des aldéhydes, canneliers. Toxiques à synthétose, comme le camphre, menthol. Ce qui veut dire... Bon, même s'ils sont toxiques, ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas les utiliser. Mais il faut juste savoir les conseiller. Voilà. D'autres peuvent être neurotoxiques, donc abortifs. Donc ça peut aborter une femme enceinte. Parce qu'ils contiennent du cétone. Par exemple, le thuyas. Néphro-toxique. Par exemple, la therébétine. Le pain maritime. Parlons à présent de la conservation des huiles essentielles. Alors, il faut savoir qu'on conserve les huiles essentielles d'un récipient opaque, à l'abri de la lumière et rangé dans le noir. À basse température, surtout à l'abri de la chaleur. Donc, il ne faut pas placer les huiles essentielles à côté d'une source de chaleur. Il faut aussi bien fermer l'huile essentielle après usage. Parce que c'est un produit volatil. Alors, en ce qui concerne l'utilisation des huiles essentielles, il faut savoir que l'huile essentielle peut être utilisée de plusieurs façons. Nous avons la voie orale. Voie orale qui est un peu dangereuse, qui n'est pas permis à tout le monde. N'importe qui ne peut pas conseiller l'utilisation des huiles essentielles par voie orale. Nous avons la voie locale et l'inhalation et la diffusion. Voilà. Donc, voici un peu les différentes utilisations des huiles essentielles. Conseil d'usage Arénica, contre la douleur. Alors, parlons à présent du rapport plantes-huiles essentielles. Alors, il faut savoir que pour obtenir un kilo d'huile essentielle, il faut, par exemple, pour la mélisse, 4 à 12 tonnes de mélisse, mélisse officinalis, pour pouvoir obtenir un kilo d'huile essentielle. Donc, vous devez savoir qu'il faut beaucoup de plantes ou beaucoup de matières à distiller pour pouvoir obtenir une très petite quantité d'huiles essentielles. Alors, voilà un peu ce qu'on avait à dire dans cette section qui parle de l'histoire des huiles essentielles. Merci.